Musique C'est dingue, dès qu'il y a une petite pause, il discute. Excusez-moi de vous déranger. On va parler de la météo et du bouton. Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors, l'actu sport, on commence avec le basket. Le basket féminin. Oui. Avec l'équipe de France féminine qui s'est qualifiée pour l'Euro 2019. Il y avait match éliminatoire hier à Charleville-Mézières. Elles ont écrasé la Slovénie. Je propose de regarder quelques paniers avec ces bleus qui sont en blanc et qui bouclent leur campagne qualificative par une écrasante victoire 88-44 face aux Slovènes. Et un bilan de 5 succès, une défaite. Elles terminent première de leur groupe, ces françaises, finalistes de l'Euro l'an passé. Elles iront chercher un nouveau podium l'an prochain en Lettonie et en Serbie. Ce sera l'été prochain. Basket encore, mais avec des défaites des clubs français dans les compétitions européennes. Septième journée de face de poule de la Ligue des champions. Nanterre en blanc, dominé à domicile par les Israéliens de La Poel Hollonne, 82 à 70. Quatrième défaite des Franciliens depuis le début de la compétition. Ils sont cinquième sur huit. Défaite également du Mans en bleu, battue par les Polonais de Vloklavek, 76-64. J'arrive à le dire. Cinquième défaite en cette journée. Les menceaux, eux, sont avant-derniers et en Eurocoupe. Cette fois, Limoges en blanc, 5 lignes sur le parquet de l'Alba à Berlin. Oui, je suis désolé. 86-74. Sixième revers en huit matchs depuis le début de cette épreuve. Les Limoges sont cinquièmes sur six. Alors, j'explique pourquoi il y a les petits éricaments. C'est parce que Nathalie Riouet est là en train d'amirer. Oui, je mime. Incroyable comment il passe le ballon entre les jambes. Et vous mimez comment le tennis ? Comme ça. C'est grave, Greg. Alors, le tennis, justement, dans l'actu. Oui, c'est la Coupe Davis et J-1, ça va se passer à Villeneuve-Dasque et ce sera une finale face à la Croatie. Et les Français ont fait un pari un peu risqué. Je vous explique un petit peu tout ça. Premier entraînement, regardez hier sur la terre battue du stade Pierre-Mauroy. Le cours est loin d'être parfait. Les joueurs ont constaté des imperfections au niveau d'un des carrés de service, des boss. Yannick Noah et les Bleus ont choisi cette surface terre battue pour contrer, neutraliser au maximum les Croates. Mais il faut rappeler que la terre battue n'a jamais réussi à l'équipe de France en finale de Coupe Davis à domicile. Ce sera la cinquième tentative et on espère enfin une victoire. Le verdict, ce sera dimanche. Du volet, on va remonter un peu le filet à droite de votre écran. Oui, peut-être avant. Tour vainqueur d'Ismir en Turquie, 3-7 à 0 en phase de poule de Ligue des Champions. Premier match, première victoire. Du handball, Nîmes à domicile, Aix-en-Provence d'un petit point, 32 à 31. Dixième journée du championnat de France. Les Nîmois sont au pied du podium derrière Chambéry, Nantes et le PSG, tous vainqueurs hier. Aix et dixième. Des nouvelles de Neymar et Mbappé, tous deux blessés en sélection. Mardi soir, élongation des adducteurs droits pour le Brésilien. Contusion à l'épaule droite pour le Français. Le PSG est dans le flou. Dans une semaine, il y a un choc face à Liverpool en Ligue des Champions. Les deux joueurs devraient être ménagés contre Toulouse en championnat samedi. Et c'est l'état de Neymar qui semble apparemment le plus inquiétant à suivre. Là, il va bien, mais ce sont des images de l'été dernier, non ? Exactement, des images d'archives. Oui, j'ai du marque d'archives. C'est vrai qu'il courait au bras-mur, en plus. Il y a du ski aussi, parce que c'est en rapproche. Il y a du ski et de la danse. La danse, ça c'est pour Nathalie. Est-ce qu'elle va vous faire un petit démo après ? Vous faisiez une démo de volet et une basket ? Regardez le breakdance à Montpellier, avec la finale du Snipes Battle of the Year International. Six ans après sa dernière édition en France, 7000 spectateurs venus assister aux confrontations en groupe, on dit en crew, dans le milieu. Et en un contre un, les Japonais de Fond Nation s'imposent. Le Français de Vagabone Crew, je vais réussir à le dire, était en mi-finale. Et il y a un de ses membres de ce crew, B-Boy Danny, qui est imposé en solo. Et pour terminer, vous vouliez du ski, en voici, en voie là. Vous l'avez remarqué, un livre arrive. Voici le col de Stelvio. Le Col de Stelvio, c'est en Italie. Bien connu des amateurs de cyclisme, mais aussi un super terrain de jeu pour les freestylers, Benedikt Maier, l'allemand et l'italien Marcus Eder, qui se sont offerts un beau run sur des kickers bien chépés, je traduis, des tremplins qui ont été bien dessinés et montés, au-dessus des voitures, des dameuses. Ça fait une belle vidéo. Merci pour le petit coup de vertige à 6h41 minutes et 10 secondes.